Alors pour ce dimanche, je vous propose de suivre dans l'Ancien Testament la fin du livre du prophète Jonas. Donc vous connaissez le début, Dieu cherche à envoyer son prophète vers la ville de Ninive, qui est l'archétype même de ce qu'il y a de plus mal vu comme population, loin de Dieu et tout ce qu'on peut imaginer. Jonas tourne le dos, va ailleurs, finalement il se retrouve jeté à la mer par les marins qui en avaient assez de la tempête. Il se trouve au fond de la mer, sauvé par Dieu par un sort de grand poisson, recraché finalement sur le bord du rivage. Voilà ce qui arrive alors. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas encore une fois en ces mots « Lève-toi et va à Ninive, la grande ville, et fais-y la proclamation que je te dis. » Alors Jonas se leva, il alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or Ninive était devant Dieu une très grande ville, de trois jours de marche. Jonas commença par faire le tour de la ville une journée de marche et il criait ses paroles. « Encore quarante jours et Ninive sera détruite. » Les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils proclamèrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La nouvelle parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit dans la cendre. Et il fit crier ceci dans Ninive. « Par décision du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, le gros et le menu bétail, ne goûtent rien, ne pèsent pas et ne boivent pas d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs et qu'ils crient à Dieu avec force et que chacun revienne de sa mauvaise conduite et de la violence arrachée aux paumes de ses mains. Qui sait si Dieu ne reviendra pas, ne se convertira pas, et s'il ne reviendra pas donc de son ardente colère en sorte que nous ne mourions pas ? Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils se convertissaient de leur mauvaise conduite. Alors Dieu se convertit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Cela fut très mal pris par Jonas qui se fâcha et il pria l'Éternel et dit « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais alors que j'étais encore dans mon pays ? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Car je savais bien que tu es un Dieu qui fait grâce, un Dieu compatissant, lent à la colère, riche en bienveillance et qui regrette le mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie car la mort m'est préférable à la vie. » L'Éternel répondit « Est-ce que tu fais bien de te fâcher comme cela ? » Jonas sortit de la ville et s'assit à l'est de la ville. Là, il se fit une cabane et s'assit dessous à l'ombre afin de voir ce qui arriverait à la ville. L'Éternel Dieu fit intervenir un ricin qui se leva au-dessus de Jonas et lui donna de l'ombre sur la tête et pour lui ôter un peu sa mauvaise humeur. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, quand parut l'aurore, Dieu fit intervenir un petit ver pour s'attaquer au ricin et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit intervenir un vent d'est étouffant de chaleur et le soleil s'attaqua à la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Et encore une fois, il demanda la mort en disant « La mort m'est préférable à la vie. » Et Dieu dit encore à Jonas « Fais-tu bien de te fâcher à cause de ce ricin ? » Il répondit « Bah oui, je fais bien de me fâcher jusqu'à la mort. » Et l'Éternel dit « Toi, tu te préoccupes du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait grandir, qui est né en une nuit et qui a péri en une nuit ? » Et moi, je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 êtres humains qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des bêtes en grand nombre ? « Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. » Alors pour laisser résonner ces paroles en nous, je vous propose de reprendre donc le psaume 118 dans le psautier français « Célébrez Dieu, rendez-lui grâce » les strophes 1, 2 et 6 de ce psaume. « Célébrez Dieu, rendez-lui grâce » le panneau « Cüsse les be politaires » Sous-titrage MFP. 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 Jonas en a assez d'annoncer des horreurs qui ne sont même pas vraies. Lisons la Bible, nous sommes souvent un peu comme Jonas, interloqué par ce contraste entre des textes horribles, menaçants, injustes, alors que comme Jonas le dit très bien, Dieu est compatissant et miséricordieux. Sous-titrage MFP. qui sont littéralement conformes sont littéralement conformes à ce Dieu qui aime chacun de ses enfants, même les ennemis de Dieu, même ceux qui font le mal, qui le persécutent. Alors on a le droit, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, même si les croyants qui ont écrit ces récits n'avaient pas pris toute la mesure de l'amour de Dieu, il n'en demeure pas moins qu'ils ont une certaine expérience de ce qu'apporte Dieu pour vivre en ce monde. Et la plupart du temps, il n'est pas en fait très compliqué de vraiment bénéficier de cette expérience de foi de ces hommes et de ces femmes en réinterprétant leur témoignage à la lumière de ce que le Christ nous révèle de Dieu et de son amour. Alors la seconde possibilité de lecture de ces textes bibliques horribles, c'est de relativiser en fait la grâce de Dieu en disant que certes Dieu est amour et qu'il offre son salut universellement à chacune et à chacun, mais que si cette personne ne se saisit pas du salut, que Dieu ne peut rien pour elle et que Dieu ne peut pas faire autrement. Il en est parfaitement désolé, mais que de l'envoyer souffrir en enfer pour les siècles des siècles. Amen. Alors c'est ce que font certaines églises protestantes, évangéliques et catholiques. Cette lecture n'est évidemment pas stupide, mais elle revient à limiter la portée de la grâce de Dieu et à conserver cette pédagogie brutale faite de la peur de Dieu entre son enfer des souffrances éternelles et ses récompenses. La troisième possibilité, c'est donc de réinterpréter ces textes de la Bible avec, comme pierre angulaire, l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et même l'amour tout-puissant de Dieu pour finalement sauver, nous dit Jésus-Christ, jusqu'à la plus perdue des dernières des brebis perdues. Alors les textes qui sont en première lecture horribles ou injustes ou menaçants doivent alors être compris avec une autre logique, avec cette logique de l'amour de Dieu. Et c'est ce que fait par exemple Pierre et Paul en faisant une relecture allégorique des récits de l'Ancien Testament horrible où les méchants sont noyés, par exemple. Alors le bien que Dieu fait est alors relu comme un bien que Dieu fait à tous et non pas simplement à quelques chouchous. Et quand le texte nous dit que Dieu punit de mort les méchants ou les étrangers ou ceux simplement qui ne lui plaisent pas, eh bien on peut y lire la promesse que Dieu agit pour supprimer ce qui nous tire vers le bas, ce qui nous fait, qui nous aspire vers les abîmes. Dieu réagit face à l'homme pêcheur, non comme un bourreau avec sa hache et son bûcher, mais il agit comme un médecin qui se penche vers quelqu'un qui a la fièvre ou comme une maman qui se penche vers son bébé d'un an. Alors c'est vrai que du coup notre lecture de la Bible peut surprendre comme du haut de cette chaire quand nous ne prenons que des textes horribles que pour les retourner et pour leur dire que finalement ils veulent dire que Dieu est amour, qu'il est merveilleux et qu'il jonche notre existence de merveille. Cela me fait penser à ce dessin humoristique que Gilles Casteno a mis sur son site d'ailleurs, où on voit deux pasteurs discutant virulement ensemble d'un texte de la Bible avec un qui dit « il est peut-être marqué oui dans la Bible en français mais en hébreu ça veut dire non ». Alors plus sérieusement, cette façon d'interpréter les textes horribles de la Bible en écartant le sens premier évident, c'est-à-dire des textes horribles, voilà, cette lecture qui retourne le texte, qu'en fait une autre lecture au deuxième degré, ce n'est pas réservé aux spécialistes du grec et de l'hébreu. C'est à notre portée à tous, nous dit cette histoire de Jonas. Parce que les Ninévites sont dans la Bible le type même des personnes les plus mal vues, les plus éloignées de Dieu, et comme le dit ce texte, le type même des personnes qui ne reconnaissent même pas leur gauche de leur droite. Alors ce texte nous encourage en montrant que les Ninévites finissent par comprendre l'annonce qui leur a été faite par le prophète, non comme une menace mais comme un appel de Dieu et même une promesse. Finalement, Jonas crie, encore quarante jours et Ninive sera retournée. Alors cette annonce peut être comprise comme l'annonce d'une exécution capitale. Dans quarante jours, vous serez mis sur le bûcher et le bourreau vous tranchera la tête avec sa hache. Elle peut aussi, elle devrait être comprise, cette annonce, comme l'expression de la confiance de Dieu. « Encore quarante jours et Ninive sera convertie ». C'est une autre traduction possible. Et les Ninives, ils comprennent d'abord littéralement l'annonce du prophète et ils imaginent Dieu, un Dieu à l'ardente colère qui est source de mort pour eux. Et dans leur début de foi, ils espèrent que Dieu se convertira, abandonnant la peine de mort et se tournant vers la compassion. Et c'est ce qu'ils vont vivre, en fait. Mais Dieu était dès le début et sera toujours, bien sûr, le Dieu de la vie, le Dieu du bien et non le Dieu qui est source du mal. C'est ce Dieu qui explique à Jonas, dans le dernier verset, que depuis toujours, il voulait le bien des Ninivites et que c'est même pour ça qu'il a envoyé Jonas vers eux. Ce n'est donc pas que Dieu devienne se convertisse et qu'il devienne compatissant pour les Ninivites, alors qu'il était avant plein de colère et de haine. Mais ce sont eux, les Ninivites, qui évoluent finalement dans leur conception de Dieu. Et ils arrivent enfin à comprendre l'annonce du prophète, la signification de cette parole prophétique, avec Dieu comme source de vie et non comme source de mort pour le pécheur. Et en réalité, toute l'histoire de Jonas nous invite à ce changement d'interprétation de l'action de Dieu dans le monde. Dans les débuts du livre de Jonas, on peut se dire que Dieu est un terrible patron qui prend Jonas et qui l'envoie en mission sans lui demander son avis. Et quand Jonas tourne le dos, Dieu aurait utilisé la violence pour le recadrer et finalement le forcer à accomplir sa mission. La dernière partie du livre de Jonas propose une autre lecture, puisque l'on voit Dieu se préoccuper de l'évolution de Jonas, alors que le boulot est déjà fait finalement. Il s'occupe donc de Jonas en tant que personne, afin de l'aider à saisir vraiment que Dieu s'intéresse au sort, réellement s'intéresse au sort même des plus débiles, des ninivites, et même de leurs animaux qui sont appelés eux aussi à se convertir dans le texte. Alors on ne sait pas si Jonas a finalement compris cette bienveillance et cette grâce de Dieu, car le texte se termine sur une suspension, comme souvent en fait dans la Bible. Et c'est cela comme pour nous, comme pour demander au lecteur, « Et vous ? Est-ce que vous avez enfin compris que Dieu a toujours été, qu'il est et qu'il sera un Dieu de compassion pour tous, même pour les pires des hommes, et donc bien sûr pour nous ? » Cela nous invite à relire cette histoire alors, et nous voyons que ce n'est pas Dieu qui jette le prophète désobéissant dans l'abîme du chaos par punition ou pour le recadrer. Au contraire, Dieu réagit face au refus de Jonas de s'occuper du sort des ninivites en envoyant un vent de tempête, nous dit la Bible. Nous dit la traduction en français, mais en hébreu, comme disait la petite blague, en hébreu, il est écrit que Dieu envoie un esprit immense, car le mot « vent », c'est le mot « roi » en hébreu, qui désigne le Saint-Esprit, l'Esprit créateur de Dieu. Cette dynamique d'évolution que l'on voit à l'œuvre dans les premiers versets de la Genèse. C'est donc une action positive de Dieu pour tenter de développer les qualités humaines de Jonas. C'est comme ça que Dieu réagit au péché de Jonas, bien sûr. Et c'est comme ça que Dieu agit face au péché de l'homme en redoublant, non pas de violence, de menace, mais en redoublant de pédagogie, d'Esprit Saint, finalement. Ce n'est pas Dieu qui le jette ensuite dans la mer, mais Dieu reste auprès de lui quand il s'enfonce de l'abîme, un abîme qui évoque sa révolte, ses préjugés contre les ninivites, l'éloignement de Dieu, les ténèbres, le chaos. Et suite au grand vent, suite à la prière de Jonas, même au plus profond de l'abîme, Dieu était encore là, finalement. Dieu peut le faire remonter. Et sans y être contraint, alors Jonas va prendre la parole et va pouvoir aider les ninivites. Alors qu'à la première lecture, nous pouvions penser que Dieu est un Dieu qui mène son monde à coups de triques, sous peine de mort, la conclusion nous invite à réinterpréter l'histoire autrement, finalement, en faire une autre lecture à la lumière de notre expérience, en fait, de la compassion de Dieu. Et dans cette histoire de Jonas, il ne vient que du bien de Dieu. Le mal, ici, vient du chaos du monde. Il vient des troubles dus à l'indifférence des uns, à la méchanceté, à la stupidité des autres, et peut-être même de quelques chiens galeux qui étaient dans la cour des ninivites. L'idée d'un Dieu qui pourrait être l'auteur du mal est donc juste une mauvaise imagination de l'homme. Et ce n'est que progressivement que la conception d'un Dieu unique dont l'action ne serait, n'est que positive. c'est progressivement qu'est apparue cette conception de Dieu, cette théologie, et cette conception se manifeste d'une façon vraiment lumineuse, en Christ. Mais dans la diversité des livres de la Bible, cette question fait, bien sûr, débat. Et Jonas nous invite à relire ces histoires, ces témoignages d'hommes et de femmes à la lumière de la compassion universelle de Dieu. En Jésus, il y a même bien plus qu'en Jonas. Mais quand Jésus se présente lui-même comme étant un signe de Jonas donné au monde, Jésus prend ce parti finalement d'une relecture de l'histoire et d'une relecture de la Bible à la lumière de cette compassion universelle de Dieu. Et Jésus explique, un royaume divisé contre lui-même ne peut pas survivre. Et Jésus nous dit, ça n'a donc aucun sens d'imaginer que Belzébul, que le diable, utiliserait le bien pour faire le mal. Et inversement, cela n'a pas de sens d'imaginer que Dieu ferait souffrir, qu'il utiliserait le mal, la souffrance et la mort, même pour servir la justice et le bien. Il reste pourtant des chrétiens qui sont partisans de la conception dure de Dieu. Alors c'est vrai, c'est vrai qu'une pédagogie fondée sur la menace et la récompense est très efficace et dans le domaine de la foi aussi. Dans bien des religions et même dans de nombreuses églises chrétiennes, on dit que si quelqu'un ne donne pas sa vie au Seigneur, il ira en enfer pour l'éternité et que Dieu n'exaucera pas non plus ses prières, ses bonnes prières en ce monde. Et que sinon, s'il donne sa vie au Seigneur, il sera récompensé par des guérisons, des bénédictions et la vie éternelle. Alors il faut reconnaître qu'il y a souvent une vraie, une réelle sincérité dans les croyants qui sont soumis à cette pédagogie. Une vraie foi active. Ils lisent la Bible énormément, ils creusent, ils veulent vraiment progresser avec l'aide de Dieu. Ils cherchent à réparer, à voir le mal qu'ils ont fait et à le réparer. Ils ont chaque jour une vie de prière où ils mettent vraiment leur trip et dans la louange pour discerner ce qui est bon dans leur vie venant de Dieu. Une prière aussi de repentance pour essayer d'aller au fond d'eux-mêmes et pour trouver ce qui ne va pas. Pourquoi ? Parce qu'ils savent très bien que Dieu nous connaît mieux que nous connaissons nous-mêmes, ce qui est vrai d'ailleurs. Ils imaginent que Dieu va punir de souffrance éternelle celui qui ne donne pas sa vie toute entière au Seigneur. Et donc le croyant sincère se dit que s'il ne veut pas être grillé, il faut vraiment aller au fond du fond de son cœur, de son être pour y dénicher tout ce qui pourrait rester de mauvais, de dysfonctionnel. Un petit manque de foi en Dieu, un petit manque d'amour pour le prochain, une petite pensée mauvaise, un petit doute qui est resté quelque part coincé au fond de la conscience, que sais-je. Eh bien, il y a vraiment quelque chose à garder de cette démarche, finalement, vraiment, parce qu'il y a une sincérité, vraiment, ces croyants vont au fond de leur être avec Dieu. C'est simplement dommage que cette si belle démarche, finalement, ne soit motivée, soit motivée par la crainte de Dieu et la soif de récompense pour soi-même. C'est comme dans notre relecture de l'Ancien Testament à la lumière de la grâce de Dieu. Il nous faudrait garder le meilleur, finalement, de l'expérience vécue ainsi par ces croyants avec son Dieu. Les croyants qui témoignent dans l'Ancien Testament et les croyants aussi brûlants de foi dans des églises où les gens sont menés par cette pédagogie dure. Mais si on supprime cet aiguillon de la menace et de la récompense de Dieu, comment faire pour que nous gardions, finalement, ce véritable engagement dans une vie qui cherche par la qualité d'être, par la qualité de foi, par la qualité de prière à avancer ? C'est que là encore, il y a deux lectures possibles, deux attitudes symétriques face à une seule et même annonce « Nous n'avons rien à craindre de Dieu ». Cette annonce, elle peut effectivement libérer pour ne rien faire parce que nous savons très bien et c'est une réalité que quoi qu'il se passe, quoi qu'il fasse, quoi que nous fassions ou non, quelle que soit notre foi, Dieu nous aimera tout autant et qu'il nous a gardé une place comme nous a promis Jésus. Cela peut donc nous libérer pour ne même pas nous poser la question au soir de notre journée pour nous demander où nous en sommes, finalement. si nous avons peut-être négligé ou blessé un frère, si nous avons progressé, si nous avons fait place à la gratitude pour nos frères et sœurs et pour Dieu, si nous avons fait place à la repentance vraiment, pour changer, pour chercher à arranger les bêtises que nous avons faites, si nous avons fait place à l'écoute, à la réflexion de Dieu et donc de laisser flotter les rubans. Mais à l'inverse, cette annonce que nous n'avons rien à craindre de Dieu, cela peut vraiment nous libérer précisément pour ouvrir notre cœur, notre vie, nos projets à Dieu, oser en sincérité inviter Dieu à visiter avec nous les profondeurs de notre être, peut-être aussi de notre chaos, mais aussi de notre génie, pour que tout cela se remette en ordre à l'image de Jonas dans le ventre de son grand poisson qui se met aux racines des montagnes à prier l'éternel pour monter. Et comme pour les Ninivites, finalement, ne rien changer dans sa vie, c'est aller vers la mort sans même reconnaître sa droite de sa gauche. Ne rien changer dans sa vie, c'est être comme Jonas qui se laisse négligeamment enfoncer dans le chaos. Et puis c'est aussi laisser mourir ceux que nous aurions pu tenter d'aider comme Jonas était appelé à le faire et il abandonnait simplement les Ninivites à la mort sans même un regard en arrière. Alors c'est vrai qu'être poussé à changer par la crainte du châtiment de Dieu, c'est efficace. C'est efficace, mais ça donne une relation un peu tordue à Dieu, finalement, entre la crainte et la gratitude. Crainte devant sa supposée terrible colère car bien sûr aucun de nous ne croit jamais assez, bien sûr, n'a assez donné sa vie au Seigneur, n'a assez de foi, bien sûr, mais en même temps il y a une réelle expérience quand même de ce que Dieu apporte quand nous nous tournons vers lui. Donc on est entre la crainte et la gratitude toujours, c'est un peu compliqué du coup dans la relation à Dieu. Et sous cette théologie il y a aussi quelque chose de tordu dans notre rapport à la récompense car si c'est ça qui motive nos prières et notre générosité pour avoir le paradis, pour que Dieu exauce, et nous bénisse dans notre vie, si c'est ça qui nous motive pour aller vers notre prochain, on est loin de l'amour mais on est encore dans la pensée de notre propre intérêt finalement. Alors comment faire ? La meilleure des motivations c'est bien sûr la force d'aimer. C'est cela qui peut nous donner de ne pouvoir supporter de ne pas nous engager quand nous voyons de l'injustice en ce monde, quand nous voyons du manque de foi. Ne pas le faire finalement d'agir dans ce monde pour plus de justice et de foi de ne pas le faire pour le regard des autres ou par crainte de la colère de Dieu ou pour avoir des récompenses mais juste par passion pour le bien finalement, pour le beau, juste pour faire plaisir à Dieu, juste comme une œuvre d'art, juste parce que vivre c'est ça, juste parce que la joie et la peine de notre frère qui est à côté de nous et qui nous est confié nous importe finalement, nous touche comme pour Dieu dans ce passage. Alors nous sentons qu'un tel amour existe déjà un peu en nous comme naturellement, même pour les non-croyants bien sûr. C'est tout naturel en fait, c'est inscrit au fond de nous par l'Esprit Saint qui est donné à tous mais c'est très naturel aussi de négliger cela et ce n'est pas du tout évident de forcer son talent dans ce domaine. C'est pourquoi il est essentiel de visiter quotidiennement les profondeurs de notre être accompagné par le Dieu créateur, le Dieu au souffle immense finalement, à l'Esprit immense. Alors nous avons pleinement intégré la théologie de la grâce de Dieu c'est un bon point, il reste un détail finalement. Maintenant il faut que ça nous fasse avancer et ça passe par un renouveau de la prière, de notre prière. Et même s'il nous faut jeûner pour cela, comme Jésus nous y invite dans les évangiles, on l'oublie trop, ou bien prendre un temps de retraite, on a le droit de partir 40 jours dans le désert s'il faut, donnons simplement à Dieu les moyens de nous améliorer. Amen. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz